BFM Business, émission spéciale, L'AREF, Good Morning Business, Sandra Gondouin et Christophe Gécubizine. Et oui, on est ravis de vous retrouver à 8h moins le quart, 8h moins le quart ce matin. Et c'est Henri Giscard d'Estaing qui est avec nous, PDG du groupe Club Med. On a évidemment envie de vous demander, quasiment à la fin de cet été 2021, comment se porte le Club Med après ces semaines, quand même. Alors, le Club Med, il a évidemment, comme tous les acteurs du tourisme, terriblement souffert de cette crise qui est la mère de toutes les crises pour le tourisme, parce que c'est une crise mondiale et c'est une crise qui dure. Alors qu'il y a eu des crises ponctuelles et puis heureusement qu'il se terminait vite. Mais nous sommes toujours là parce que nous étions bien préparés par la mise en œuvre de notre stratégie qui fonctionne, qui est rentable, qui attire des clients et qui les satisfait. Et nous avons fait un été encourageant. Nous avons pu ouvrir plus de 40 clubs mètres dans le monde. C'est les deux tiers à peu près. C'est les deux tiers, un peu plus, presque 75%. Alors c'est encore un quart qui ne l'était pas ouvert par rapport il y a deux ans. Et quel taux de remplissage pour ces clubs ouverts ? Sur l'été, il est très satisfaisant, c'est-à-dire qu'il est de l'ordre de celui que nous avions il y a deux ans. D'accord. Votre stratégie de positionnement haut de gamme maintenant, de premiumisation des clubs, certains vous disent, pour remplir les clubs, compte tenu du contexte, il faut un peu changer ça et revoir un peu les prix à la baisse. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ce que les clients veulent, nous ce sont essentiellement des familles, c'est d'abord partir de l'esprit libre. Ce qui compte aujourd'hui, c'est d'avoir de belles vacances après ces périodes où on a été enfermé, contraint. De se faire plaisir ? De se faire plaisir. Et c'est ce que nous avons ressenti. Alors c'est pas facile à mettre en œuvre, puisque les contraintes qui s'imposent aux uns aux autres, les tests, les réglementations sont différentes, pays par pays, changent sans arrêt. Et puis les situations changent. Nous avons dû malheureusement fermer nos clomètres des Antilles françaises, de la Guadeloupe et la Martigny. Mais notre vocation, c'est donner de belles vacances l'esprit libre à nos clients. Et ça passe aussi par le pass sanitaire, ce fameux pass sanitaire dont vous avez été l'un des premiers à parler, que vous avez mis en place partout dans vos clubs. Aujourd'hui, c'est quelque chose pour lequel les clients, finalement, vous remercient. Ils se sentent plus en sécurité, peut-être, en réservant ? Nous l'avons en effet anticipé. À l'époque, ce n'était pas possible de le mettre en œuvre, en tout cas en France. On l'a fait donc ailleurs. Vous avez un peu tapé sur les doigts à l'époque. Absolument. Mais l'important, c'est que les choses ont pu se faire, ça évolue, et que, je ne dis pas qu'on a eu raison avant les autres, mais en tout cas, qu'est-ce qu'on cherchait à faire ? C'est en effet assurer les meilleures conditions de sécurité à nos clients et à nos équipes. Et je dois dire que c'est intéressant. Quand on l'a mis en œuvre pendant une semaine, parce qu'après, légalement, on nous a demandé de ne pas le faire, les clients l'acceptaient parfaitement et comprenaient le sens, qui est un sens, de nouveau, d'essayer de passer des vacances l'esprit libre. Alors, il va y avoir des négociations lundi, avec Bruno Le Maire, sur les secteurs qui méritent encore d'être aidés par le gouvernement. C'est la fin du coût qu'il en coûte, sauf pour certains secteurs. Je sais que vous avez fait beaucoup d'efforts. J'ai vu que vous avez réduit 31% de vos frais fixes au premier semestre. D'abord, vous allez nous dire comment vous avez fait ça. Et ensuite, est-ce que vous faites partie de ceux qui vont aller frapper à la porte du ministre pour continuer d'être aidés ? Alors, nous avons fait nos propres efforts. C'est la première des choses, effectivement. Et c'est un effort considérable. Nous avons réduit de 32% nos coûts fixes. Alors, en renégociant nos loyers avec nos propriétaires, en réduisant l'ensemble des coûts qui n'étaient pas indispensables dans cette période, c'est un effort collectif considérable. Nous n'avons pas été significativement aidés jusqu'à présent. Nous avons dû subir la fermeture de nos stations de ski l'hiver dernier, qui est une activité très importante et pleine de succès pour nous. Ça nous a coûté 260 millions d'euros de chines d'affaires. Et nous avons reçu 10 millions d'inébidités. Ce n'est évidemment pas en rapport. Donc, on ne peut pas dire que nous ayons participé à ce mouvement du quoi qu'il en coûte. Qu'est-ce que vous demandez, du coup, pour la période qui vient ? Ou il va y avoir des exceptions pour certains secteurs ? Écoutez, on va voir. On fera le bilan de l'été. On va voir, et surtout, de ce qui va être devant nous, puisque nous avons encore, en effet, des parties de notre activité qui est contrainte. Et j'espère que, au moins pour le passé, on tire la compte des difficultés que nous avons rencontrées. Très rapidement, est-ce que l'été a permis de compenser l'hiver dernier ? Non. Non, il ne peut pas. Mais il nous a remis dans le bon chemin. Et pour nous, pouvoir rouvrir ces clubs dans des endroits merveilleux, avoir réussi, ce qui est le cas, à continuer nos nouveaux projets, avoir ouvert un nouveau club à mettre dans les Alpes. Alors, on n'a pas pu l'ouvrir l'hiver, mais on l'a ouvert cet été, avec d'ailleurs beaucoup de succès à la Rosière. Avoir pu ouvrir un nouveau club Med au Seychelles, s'apprêter à en ouvrir un en Chine, au port de l'Himalaya, dans le Yunnan, dans quelques semaines, et puis à la fin de l'année au Québec, c'est pour tout une immense satisfaction. Vous aviez prévu d'ouvrir 16 clubs entre 2021 et 2023. Est-ce que vous conservez cet objectif ? Oui. Aujourd'hui, nous considérons que nous sommes en mesure d'ouvrir 16 nouveaux clubs Med dans cette période. Et je vous en ai cité 4 qui ont ouvert cette année au plein milieu de la crise. Et puis l'année prochaine, ce sera Marbella en Espagne, où le club revient. Et d'autres projets, y compris en France, où on est en train de renover ou de reconstruire de clubs, par exemple la Tigne. Ça veut dire que l'actionnaire chinois tient bon ? Oui, Fosun soutient le Club Med. Fosun est à nos côtés pour assurer le succès de ce que nous entreprenons. Merci beaucoup Henri Giscard d'Estaing, PDG du Club Med, d'avoir été avec nous ce matin.